Mais Sakura, c'est... Morgan et... Rosalice. Salut ! Aujourd'hui, on fait un unboxing de cartes Amiibo Animal Crossing série 5. C'est quoi série Trunks ? C'est série... 5 ! 3 et 5 pour Trunks. C'est quoi ? Je sais pas pourquoi, j'ai eu une sorte de mélange. Encore si on dit Trunks et on pense à Trunks, d'accord, mais si c'est Trunks... J'ai mélangé saison et série. Et puis, 3 et 5. Morgan, c'est bon. Il faut que tu partes en congé, il faut que tu te reposes, tu vois, t'es surmené. On fait un unboxing de la série 5. Et c'est le deuxième lot. Dans cet épisode, d'ailleurs, on va faire un unboxing de cartes. Et en plus, on va aussi vous raconter comment on a fait pour en obtenir des nouveaux, parce qu'on en a trouvé. Autre chose aussi, comme je vous disais, c'est le deuxième lot, c'est la deuxième vidéo qu'on fait série 5. Donc, ce qu'on va faire, c'est trier avec le lot qu'on a ouvert précédemment et vérifier qu'on n'a pas trop de doubles. Et voilà, au programme d'aujourd'hui. Il y a peut-être même une surprise, je crois que Morgan a préparé une surprise. C'est parti pour aujourd'hui ! Je fais tellement de vidéos de Let's Play que du coup, j'ai dit c'est parti pour aujourd'hui. Mais c'est quand je fais des Let's Play Animal Crossing que je dis ça. Et d'ailleurs, je dis ça sur ma chaîne de gaming. Parce que si vous ne le saviez pas, mes vidéos de Let's Play Animal Crossing, je les fais sur ma chaîne gaming dédiée. Ça s'appelle Rosalise Gaming et il y a le lien dans la barre de description. Donc, unboxing aujourd'hui. Mais avant ça, Morgan, comment on a fait pour obtenir des nouveaux paquets ? Alors que normalement, c'est en rupture de stock et qu'il n'y en a plus nulle part en commande online. Alors d'abord, je voulais rappeler que cette série 5, elle est sortie le 5 novembre. Et qu'effectivement, ça avait déjà été très compliqué de précommander. Et il se trouve que même sans en chercher, on en a retrouvé. C'est quand même incroyable, ça. T'as quand même cherché. T'es allé exprès. Je suis allé au rayon exprès. Oui, tu m'as demandé à aller à l'étage exprès aussi. Je t'ai demandé d'aller à l'étage et au rayon exprès. Parce que quitte à aller dans un lieu culturel, autant aller voir aussi les jeux vidéo. Mais à l'époque, c'était surtout pour aller voir les nouveautés manga. Donc, lecture, BD aussi. Et donc, il se trouve qu'on a trouvé des paquets Animal Crossing qui étaient abandonnés. Non, pas abandonnés, mais ils étaient en vente de manière tout à fait open. C'est-à-dire n'importe qui pouvait les acheter. C'était même pas mis en avant. C'est reclus tout au fond du magasin. C'était hier. Voilà. Donc, est-ce qu'on détaille un peu plus ? Oui, on peut détailler. Pas de souci. Voilà. Alors, où est-ce que c'était ? Eh ben, vas-y. D'accord. Attends, qui l'aligne ? Merci à Joannie pour ton super chat qui dit Coucou, je vous oublie pas, je vais me réabonner. Il n'y a pas eu de notification. Ouais, c'est ça, YouTube. C'est embêtant quand t'es membre et que pour une raison ou pour une autre, souvent, c'est parce que ta carte bancaire a expiré. En fait, il te désabonne et il te prévient pas. Donc, voilà. Bon retour parmi nous prochainement. Donc, maintenant, l'info qu'on attend tous. Où est-ce qu'on a trouvé ça ? Espaces culturels, Leclerc. Et il y en avait... Tu sais, en fait, il y avait série 1, 2, 3, 4, 5. La série Carnaval aussi. Et c'était disposé... Non, non, pas la série Carnaval. La série Carnaval Sanrio. Pas la série Carnaval de base. Oui, c'est ça. C'est celle qui a été rééditée. La série Sanrio, celle qui a été rééditée. Voilà. Et en fait, il y en avait de chaque en quelques exemplaires. Mais tu sais, c'est pas mis en avant. C'est pas Nouveauté ou Animal Crossing. C'est vraiment tout au fond, au coin et invisible. Et on arrive et en fait, tu sais, t'as un bout de gondole et t'as les trucs suspendus là. Et en fait, comme il y en avait très peu, tu vois qu'ils ont été mis devant pour le public. Donc, en gros, personne n'y a touché. Ça venait d'être réassorti. Donc, Morgane, il fait, oh, il en prend un. Genre, il en prend un. Le reste est suspendu, là. Je fais, bah, prends-en plus. Parce que j'en veux, moi. Encore une fois, Morgane, il culpabilise. Mais moi, je te dis, c'est pas pour les revendre. C'est parce que moi, je les utilise. Chaque jour, j'utilise les cartes Amiibo au café de Robusto et puis même dans Happy Home Paradise. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il en prend un petit peu plus. Mais il en laisse. Bon, bah... Donc, ça, c'est ce que j'ai pris. J'en ai pris cinq. Et du coup, je fais, bon, bah, ça doit être dans son... Dans sa grande magnanimité, sa grande gentillesse. Il veut en laisser pour que de prochaines personnes, on sort du magasin. puis après, bon, bah, on a rendez-vous, on est occupé. Je lui dis, c'est quand même bizarre que t'es pas à tout prix. Et là, Morgane dit, quoi, t'en aurais voulu ? Je sais pas comment dire que je veux des cartes Amiibo. Surtout que dans l'épisode précédent, Morgane m'a annoncé, genre, comme une évidence, patatras, t'auras pas toutes les cartes Amiibo série 5. C'est une évidence. Multiplie, t'as pas assez de cartes pour avoir la totalité de la série 5. Donc, moi, je suis... Tu le fais bien. Tu le fais bien. Et c'est là que Morgane... Oh, bah, quoi, t'en voulais ? Bah, oui. Ce qui fait que le soir venu, on est retourné au magasin, toujours dans le coin. Il y en avait plus. Il faut se dire que c'est sans doute un ou une petite enfant qui a pu les acheter et va avoir, du coup, des habitants de la série 5 dans son île. Oui, c'est une vision un peu naïve des choses, mais oui, pourquoi pas. Mais je ne suis pas naïf. Je suis optimiste. J'ai une vision... Bon, toujours est-il que... Il se trouve qu'en magasin physique, on vous avait dit c'est impossible à trouver. Eh bah là... On en a trouvé. Un gros coup de chance ou je ne sais pas trop pourquoi. Quatre jours après la sortie. Oui, on en a trouvé. Et chose très étonnante, dans l'épisode précédent, on présentait donc la série 5 et moi, je disais c'est des objets qui ne sont pas chers. C'est quand même bizarre que ça devienne des objets de collection à 30, 60 euros et tout. Et donc, moi, je dis c'est à 3 euros et quelques. Morgan fait... Oh 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 ! Ça se voit, c'est pas tout qui passe cette commande. C'est un festival tout le temps. Quel festival d'invitation. C'est 4,99 euros. Franchement. Et là... Et qui est-ce qui avait raison ? Au final, le vrai tarif d'un pack Amiibo Animal Crossing, c'est 3,90 euros. À Leclerc, on les a trouvés à 3,90 euros. Voilà ! Donc, de base, quand t'as commandé dans d'autres boutiques à 4,99 euros, c'est pas normal. Au Japon, tout aurait été normalisé. Partout, les paquets de cartes auraient été au même prix. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas un magasin qui aurait surtaxé ou je sais pas quoi. Oui, oui. Mais là, je pense que, par contre, il n'y a pas un prix conseillé. Il y a un prix minimum de vente, mais je pense qu'il n'y a pas de prix conseillé. Donc, du coup... Mais c'est quoi ? On est en France. Oui. C'est pas... On n'est pas dans un pays où tu négocies ce que t'achètes. Mais non, mais par contre, parfois, il arrive qu'il y ait des produits. Par exemple, les gens qui suivent les cartes Pokémon savent qu'il y a des magasins qui savent qu'il y a beaucoup de demandes et donc se font des marges de folie. Donc, le prix qui est donné, c'est un prix... C'est le prix du constructeur. C'est... Et puis après, bah voilà. Bon, effectivement, on les a trouvés à 3,99. On est devenu... C'est donc les cartes les moins chères qu'on a trouvées. Mais on ne va pas les ouvrir aujourd'hui. C'est-à-dire, on va commencer par ouvrir ceux que tu as trouvés à la sueur de ton front au parable. La sueur de mon front. Mais c'est bien parce que du coup, on avait dit qu'on ferait environ 5 packs par vidéo d'ouverture. Donc, ça veut dire qu'il y en aura encore plus. Il y aura un épisode additionnel. Il y aura un épisode 4. Voilà. Un épisode bonus. Et puis, il pourra même y avoir un épisode 5 avec les autres cartes qu'on a trouvées en allant au même endroit. Les cartes Marven réveillent ton pouvoir. Pardon, mais c'est juste une blague. Tu veux les ouvrir dans un truc Animal Crossing ? Non, mais non. Pourquoi pas ? On fera une vidéo dédiée. Dédiée aux autocollants. Ah, ok. Peut-être. Si ça vous intéresse, dites-le nous. Bon, du coup, on va prendre les 5 premiers packs qu'on a eus précédemment. Et je crois qu'on a tout dit pour ce qui est de l'anecdote. On va pouvoir passer à l'unboxing ? Alors, je voulais aussi dire et rappeler qu'on est sur un lot de cartes. Il y a 48 cartes à trouver. Il y a 24 holographiques. C'est la première fois qu'il y a autant d'holographiques dans une série de cartes Pokémon parmi ces 5 séries. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu as 13 cartes différentes. On a eu 2 doubles la dernière fois. Il t'en manque donc 35. Et nous avons actuellement 15 paquets donc 45 cartes. C'est tout juste parce que si j'ai beaucoup de doubles, encore une fois, je n'aurai pas tout. On croise les doigts. Croisez les doigts, vous aussi. Bon, tiens. Pour ta peine, c'est toi qui fais l'ouverture du premier paquet. Non, j'ai déjà fait la première fois. C'est comme ça. Ah bon ? D'accord. On passe à l'ouverture. Premier pack, premier pack. J'adore tes imitations en tout cas. je pense que c'est incroyable. Il faudra mettre en regard l'imitation et la vidéo réelle de la semaine dernière sur le tarif. Parce que des fois, tu vois, tu fais une voix gentille mais là, tu me l'as dit comme une sentence. J'ai fait une voix méchante. Mais t'auras jamais tout. C'est drôle. Pourquoi je suis punie ? Mais non, j'espère que tu auras tout. Mase. Déjà que ce matin, enfin cet après-midi, je voulais utiliser une carte amiibo de Christine et en fait, je ne l'avais pas. Ah ben, mince alors. Je veux dire, dans les séries précédentes encore, il m'en manque. Donc, on se rappelle que la dernière fois, j'avais eu une main très chanceuse dès le premier tirage. Est-ce que ça va être de nouveau le cas ? Je crois que c'est bien parti comme vous le devinez par la tête de Rosalice. Alors, à votre avis, qui est-ce que je tire ? Tu dis Kitty ? Qui tire ? Kitty. Boulos ! Eh oui, je tire Boulos ! Évidemment que je voulais Boulos. Boulos est sur mon île actuellement suite à une chasse à l'habitant. Mais je voulais avoir sa carte amiibo. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est pas mal hein, Boulos ? Bah oui. Ça commence très très bien. Nouveau personnage. Et ensuite, un personnage aussi assez mignon, puisque nous allons avoir Candy. Ah, je l'ai confondu avec Ursula. Ah. C'est quoi ? C'est qu'elle est un peu move ? Peut-être. Et enfin, et enfin, la carte holographique, la carte spéciale, c'est un personnage que nous n'avions pas en carte, puisque c'est un personnage de New Horizons. Quoi ? que nous découvrons. Bah, nous ne pouvons pas l'avoir en carte. Il n'existait pas avant. Ah oui ? Je ne sais pas pourquoi, j'aurais juré que... Ah, mais c'est parce que je l'ai un peluche. Je le vois là-bas, donc... Et donc, c'est Gulliver ! C'est trop cool d'avoir Gulliver. Voilà ! On a Gulliver. Bah, c'est un super bon premier tirage avec aucun double. Voilà. Ah ! Boulos, surtout, c'est trop bien. Et Gulliver, je suis très content. C'est vrai. Donc... D'ailleurs, l'ouverture de la peluche Gulliver, on l'avait fait il y a peu de temps. Je suis d'accord. Alors, c'est parti pour le deuxième unboxing, deuxième ouverture. Ta-da ! Alors... Oh oh ! Oh oh ! Oh oh ! Vous sentez la voix de la déception ? Foufou ! Le retour ! Je l'ai déjà ! C'est donc la deuxième fois. C'est un double. C'est un double. J'espère que c'est pas le pack entier qui a un double parce que je l'ai déjà mais c'est la mignonnerie incarnée, Alex ! Ah là là ! Qui du coup est sur mon île. Elle est mignonne. Je l'ai à la fois sur mon île et je lui ai fait une villa de vacances aussi dans Happy Home Paradise. et ensuite il y a Cousette ! Bah c'est bien Cousette ! Tu ne l'avais pas. Je crois, j'ai un doute. Dans cette série-là. Dans cette série-là, c'est ça ? Tu ne l'avais pas. Mais sinon en fait je l'ai déjà dans d'autres séries. Oui. Ouais. Oh bah c'est bien. Je crois, moi. Ok. Ok. Bon, c'était la deuxième ouverture. Maintenant, troisième ouverture. Troisième. On prend tout le temps celui du milieu en fait. Vous savez comment battre Morgane au pouilleux. Mais non, mais pas au pouilleux. On ne peut pas te dire. Voilà. Donc, c'est sympa dans cette série 5 de découvrir des nouveaux villageois puisqu'il y en a qui ont été révélés au moment du Nintendo Direct avec cette série de cartes Nintendo Direct qui a eu lieu mi-octobre. J'ai déjà l'impression que c'était il y a super longtemps. Ultra populaire comme Gratien et donc je pense qu'on espère tous l'avoir. Oui, je voudrais Gratien. Je voudrais l'avoir en peluche aussi. Alors là, pour la peluche, je crains que tu doives attendre longtemps parce que comme je l'avais partagé aussi comme info sur ton Discord, eh bien, les peluches Animal Crossing officiels New Horizons sont arrivées pour certaines 6 mois après la sortie du jeu. Je pense par exemple à Marie et puis à Tom Nook et d'autres tels Gulliver, Pollux, Jason, eux, c'est carrément un an après la sortie du jeu qu'elles sont sorties. Oui. Donc, je crains que Gratien il faille attendre. Pour une version officielle. Pour une version officielle. Et nous avons donc pour commencer un alligator que tu n'avais pas. Il me fait penser à du chocolat marbré. qui est Roswell. Roswell dans notre jeunesse. On regardait une série qui s'appelait Roswell. Oui, ça fait penser aux extraterrestres puisque c'était les grands mystères autour de tout ça. Donc, voilà, un alligator. Alligator. Ensuite, un petit personnage. Là aussi, c'est cool parce que c'en est un que tu n'avais pas. J'ai l'impression que c'est une crème glacée. Tu vois, c'est un cône de crème qui est tombé sur son nez. C'est donc Azalé. Azalé. Moi, je l'aurais appelé corne glacée ou cornet de glace. Azalé qui s'appelle Hortensia ou Jasmine dans d'autres langues. Ce n'est pas du tout les mêmes fleurs. Non. Ce n'est pas la première fois que la traduction est étonnante. Et enfin, et enfin, et enfin, la dernière carte. Layette. Ah bah, même pas avec des vêtements nouveaux, non. C'est toujours les mêmes. Le Vichy blanc et vert. Voilà. Je crois que Layette, c'est la première figurine amiibo que tu m'as offerte. Ouais. Donc, on continue à découvrir des nouvelles cartes puisque là, c'est trois nouvelles cartes que tu n'avais pas. Hé, mais je me dis, il faudrait que j'utilise mes figurines amiibo. Aussi, oui. parce que Jean, je pourrais inviter Kéké dans le café de Robusto. Oui. Oh là là, il faudra que je fasse ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Projet in-game. Voilà. Alors, c'était la troisième ouverture. On passe à la quatrième ouverture. Tadim. Yéhah ! Yéhah ! Et Kylaline, merci à Johan pour ce super chat plein d'encouragement. Et à toi aussi, Johan, on te souhaite plein d'encouragement pour toutes tes répétitions en vue des concerts de Noël auxquels tu participes. Ah, c'est trop bien ! Vous êtes nombreux à être très occupés, Bonnie Love Moon. Du coup, Johan, qui expliquait dans le chat que vous avez énormément d'activités mais que vous pensez à nous, c'est vraiment très sympa. Et puis ce soir, il y a vraiment beaucoup de monde. ou une diffusion en direct ou quelque chose de ton concert, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien écouter. Alors, du coup, les cartes ! Les cartes ! On commence par Marlou. Oh ! Là aussi, nouvelle carte, c'est fantastique. Il est mignon comme petit hamster mais il a l'air un peu hautain. Et en fait, j'ai vu un ranking des personnages préférés japonais. Il est assez haut placé, lui. Ah oui ? Ouais. Mais quand tu regardes... Je ne sais pas pourquoi. Regarde Mathéo, on dirait qu'il est hautain. Mathéo, c'est le plus mignon. Tu ne peux pas dire ça. Pardon. 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 Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que tu me fais là ? Il est très mignon. Mais... Vous ne pouvez pas qu'il a un air un peu étonnant ? Mais regarde, la forme des yeux est encore différente. Là, il a vraiment une forme d'yeux qui fait... Mathéo, il est juste. Tu peux... C'est pas pareil. Je ne suis pas sûr d'avoir bien identifié. J'étais en train de regarder la carte quand tu l'as fait. Non. C'est... Oh ! Et où est Rosalie ça a spoilé la carte suivante ? Tu m'as perturbé ? Bon alors, nous étions là et ensuite, nous avons punk. Voilà. que je n'avais pas. Il me semble. Si, tu l'avais la semaine dernière. Oh non ! Et enfin, nous avons Blaze. Que tu avais aussi tiré la semaine dernière. Et dont j'ai financé le stand pour l'île de Joe. Mais du coup, ça me fait un double. Tu ne vais pas me refaire là, Marlou ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien vu. Il faut garder la rediffusion. Il faut garder la rediffusion. Mince alors ! Et donc, c'était la quatrième ouverture. On passe maintenant à la cinquième. Ah là là là. Suspense, suspense. La pression au moment de l'ouverture. Pourquoi ? Voilà. Juste pour bien ouvrir le paquet. Mais ça ne sert à rien. J'ai gardé un paquet bien ouvert déjà. Tu peux tout déstroiller si tu veux. Je voulais dire que depuis la dernière vidéo, ça m'a motivé à relancer Animal Crossing New Leaf sur 3DS et que prochainement, je testerai l'utilisation de ces cartes-là dans Animal Crossing New Leaf. C'est mignon, j'entendais Morgane en train de faire des trucs. Genre, il ne joue pas, il ne joue plus à Animal Crossing New Horizons, mais il est parti jouer à New Leaf. Mais pour voir, ça m'intriguait. Et en fait, il cherche Follet. Mais oui, pour voir. Alors, on va commencer par un nouveau personnage. nouvel habitant et donc, ta main noire qui s'appelle Cléo. T'as les yeux... Ça fait un peu... Ça fait quoi ? Je ne sais pas, ça fait une alarme. Ça fait une alarme ? Il y a certains personnages, c'est comme ça, quand ils sont un peu étonnés, ils font des yeux rouges, comme ça. Ça fait un peu peur. Je vois. OK. C'était ta première carte. Ma deuxième carte, c'est un pingouin, c'est un nouveau... C'est Zinzin. Zinzin de l'espace. Zinzin de l'espace. C'est cool. Et enfin... Roulement de tambour. Et enfin, roulement de tambour. On va voir apparaître le héros de l'année 2020. Oui, le bien-nommé, celui que Rosalice adore. Tadadam ! Tom Nook ! Ouais ! Tu vas me refaire la blague tout le temps. Oui, tout le temps. Et là, il est en petit gilet. Et n'avons-nous pas eu Tom Nook la dernière fois ? Ah bah justement, c'est la question. On passe à la troisième partie de vidéo qui est rangée avec les cartes de l'épisode 1, série 5, et l'épisode 2 qu'on vient de faire pour voir si on a des doubles et puis si on a un peu beaucoup de cartes série 5. Et Rosalice est tellement pressée en fait de vérifier le nombre de doubles qu'elle a qu'elle a oublié une étape dans cette vidéo. Quelles sont tes cartes préférées parmi ce nouveau tirage ? Ah, c'est vrai qu'une fois mélangée, on ne pourra plus. Mais oui. Alors, ok, allons-y. Bah moi, c'est tout vu. Attends. Euh, voilà. On peut en avoir en commun, hein ? Oui, on peut en avoir en commun, bien sûr. Bah, attends. Je vais peut-être n'en prendre que deux, sinon... Voilà, j'en ai pris deux. À toi. T'en as pris deux ? Alors... Toi, tu peux en prendre autant que tu veux. Moi, je me suis limitée juste pour que t'aies le choix. Très bien, merci. Sinon, j'allais tout prendre trop vite. Tu peux en compléter. Non, c'est bon ? C'est bon, montre. Ok. Carte préférée de ce tirage. Tadam ! Tadam ! Boulos, évidemment. Alors, c'est très étonnant, la deuxième. Je suis très, très étonnée. Bah, je me suis dit, Marlou, comme ça, c'est original. Si ça se trouve, il est sympa. Ah bah, du coup... Et comme tu l'as comparé à Mathéo, si ça se trouve, il est vachement bien. Qu'ai-je fait ? Et toi, qu'est-ce que t'as choisi ? Bah, moi, j'ai choisi Gulliver parce que je trouve qu'il est tout le temps de bonne humeur. Et j'ai choisi ton héros, Tom Nook. Ok. Bon, alors maintenant, on passe au tri. On tri les cartes. Donc, il faut que je me lève pour les trier. Et après, on compte le nombre de cartes séries 5 qu'on a pour savoir combien de cartes il nous manque. Très bien. C'est un petit peu le nombre de sentences que t'adormes faire. Donc, à l'heure actuelle, au total, on a ouvert 30 cartes. 10 paquets de 3. Ok. Alors, je vais disparaître et donc, je vais... Non, tu vas montrer de très près. Hop. Vas-y. Alors, je vais d'abord trier le paquet de la dernière fois parce que je pense que tu les as. Elles ne sont pas triées. 433, 434, 415, 435. Bah oui, forcément. Moi, je n'ai pas trié. Je ne trie pas, moi. Tu me laisses ce plaisir. C'est toi qui fais le tri-bulle. Le tri-bulle. Pas vraiment tri-bulle aujourd'hui. Il y en a plein de mignonnes. Je suis content qu'on n'ait pas eu tant de doubles que ça, en fait. Et donc... Mais j'aime bien quand tu imites les personnages d'Animal Crossing, leur petite mimique et tout. Je trouve ça trop mignon. Je trouve que tu devrais continuer à faire ça. Oui, c'est l'objectif. C'est juste que là, comme j'ai commencé à faire trois lives par jour, j'ai un peu plus de voix. Oui. C'est vrai que tu donnes tout. C'est vrai que c'est ton troisième live de la journée. Oui. Et voilà. Donc ça, c'était les tirages de la dernière fois. Et donc maintenant, on va faire pareil avec ceux de cette fois-ci. Ça sera plus rapide en les triant eux aussi. 427, 437, 447, 46, 408, 409. J'ai l'impression que tu t'en sors très bien. C'est-à-dire avec peu de doubles, au final. C'est quand même sur une si petite série. Ça tient du... Mais j'en ai quand même un peu. Valentin, il a réussi à tout avoir sans avoir de doubles. Il a tout avoir ? Il a toute la série complète ? Je ne sais pas. Il faut revoir sur Discord. Non, il a tous ses tirages. C'est huit paquets. Ils n'ont pas de doubles, en fait. De ce que j'ai reçu. Attends, pardon. Je n'ai pas dirigé le micro vers toi quand tu as parlé. Mais ce n'est pas grave. J'ai une voix qui porte. C'est comme si j'étais dans un amphi. Ah, je vois dans le live chat Johan. J'ai reçu ce matin ta carte Rosalise du fan club Patreon. Merci infiniment. Ah, ça me fait bien plaisir que tu l'aies reçu. Trop bien. Les goodies Patreon en sont tous arrivés, je pense. C'est cool. Et maintenant, on va incorporer dans des éléments les cartes les unes après les autres. Alors, allons-y. La 408, c'est une... Donc, c'est des tirages. À gauche, c'est le paquet de la dernière fois. Et à droite, ça sera les cartes qu'on insère. Donc, on verra s'il y a des doubles. Donc, la 408, tu ne l'avais pas. la 409, Cousette, tu ne l'avais pas. La 415, eh bien, malheureusement, Blaise, tu l'avais déjà. Ensuite, Gulliver, qui est la carte 418, tu ne l'avais pas. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, il arrive ici. Et donc, Tom Nook, ce n'est pas en double. Tu as bien deux Tom Nook différentes, puisque comme ça a été évoqué, il y a deux Tom Nook dans cette série. Donc, félicitations. Tu as deux Tom Nook dans cette série qui sont holographiques tous les deux. Waouh. Je suis très content pour toi. Donc, on continue avec la carte. Attends, un petit mot sur Marlou. Je vois que dans le live chat, Bunny Love dit je viens de le récupérer dans Pocket Camp. Il est gentil pour l'instant. Afrayal, je l'imagine tellement un parrain mafieux. On verra. Donc, on continue avec Candy qui est une nouvelle carte 426. Et puis ensuite, il y a ta préférée la 427, je pense, c'est Bouloche. Voilà, Bouloche, c'est nouveau. Par contre, on le sait, Punk, c'est une carte qu'on avait déjà eue la dernière fois. De la même manière que la carte suivante qui est la carte d'Alix qu'on avait déjà eue la dernière fois. Par contre, évidemment, Marlou, c'est nouveau. C'est la star peut-être de cette vidéo d'aujourd'hui. Marlou, Marlou qui vient rejoindre, j'avais oublié de sortir ce double-là. Hop là. Donc ça, c'est un double de la dernière fois. On continue. J'ai oublié de sortir ce double-là. On continue avec la 441 qui est une nouvelle carte que tu n'avais pas. La carte de Zinzin. puis, il y a la carte de Cléo que tu n'avais pas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, il y a la carte de Foufou. Foufou, c'est pas Foufou, tu l'avais déjà. Il y a la carte d'Azalée. Azalée, en fait, c'est marrant parce que c'est les fleurs à la fin. Azalée, tu n'avais pas. Donc, je trouve que c'est très fleuri. Et enfin, la dernière carte d'aujourd'hui, c'était Roswell que tu n'avais pas. Voilà, nous en sommes là. Combien y a-t-il de cartes que tu as à l'heure actuelle ? 2, 4, 1, comptez avec moi. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tu as 24 cartes. Tu as la moitié de la collection. Bravo. J'en suis donc à la moitié. Et... Est-ce que ça va suffire vu le nombre de paquets qu'il me reste ? Moi, je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile parce que quand même, au final, j'ai combien de doubles ? T'as 6 doubles. J'ai 6 doubles. Oh là là. T'as 6 doubles en ouvrant 10 paquets. Il te reste 10 paquets. Si tu as autant de chance, ça marchera. Parce qu'il y en a 48. suite. Bon, on va croire ton calcul de probabilité. Eh, mais ce rien, dans les doubles, il y en a des sympas parce que t'as... Alix. Chino. Bah, à part Foufou, en fait, je trouve qu'ils sont tous sympas, mes doubles. Ça pourra faire des beaux cadeaux. Wouah ! C'est super ! Et... Très content pour toi avec tout cet assemblage. Ouais. Et du coup, prochainement, on a... Combien ? Pour l'instant, on a potentiellement deux épisodes, deux prochains épisodes d'ouverture de cartes. Voilà. qu'on espère chanceux. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura peut-être un autre épisode encore parce que sinon, quand même, je suis pas sûre qu'on ait tout. Mais imagine que t'es tout. Si jamais j'ai tout et qu'après, il n'y a que des doubles. Oui. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas. Je le sens pas. Non, je sais pas. Je suis sûre que je vais avoir plus de doubles après par la suite. Hum. On va voir. Mathématiquement. la probabilité sachant que vu le nombre que tu en as actuellement. Je pense. Mais bon, on va voir. On va voir. Il faut croire en l'âme des cartes. Yu-Gi-Oh ! Eh bien, du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye. Bye bye. Je pensais que t'allais dire d'autres choses. Non, mais je trouve que c'est sympa. Moi, j'aime bien ouvrir les cartes comme ça. On fera un autre unboxing en fin de semaine. Ah, puis, il y a aussi l'unboxing qui est prévu qu'on a teasé un peu dans le vlog de Voyage à la Rochelle avec des goodies spéciaux Animal Crossing. Des goodies spéciaux Animal Crossing. Tout neuf, tout récent qu'on a trouvé par hasard. Bye bye. Bye bye.